Bonjour à tous, bonjour à toutes, ravis de vous retrouver à ce nouveau rendez-vous de sport et nutrition sur la radio qui mouille le maillot. Si c'est votre première fois de suivre ce programme, c'est chaque jeudi, à partir de 10h sur la 91.9, le www.sportfmtg.com. Nous sommes également sur les réseaux sociaux, ceux qui nous regardent sur notre chaîne YouTube. Merci de rester avec nous. Comme d'habitude, cette émission est dédiée justement aux naturopathes africains. Comment se soigner naturellement, comment se nourrir pour que nos nourritures deviennent des médicaments pour nous. C'est de ça qu'il s'agit dans ce programme sur Sport FM le mai. J'ai avec moi en studio des naturopathes, Buffalo Lambert, bonjour. Bonjour Roméo. Ça va ? En pleine forme. Super. Sauf que je suis un humain tout petit peu. Mais c'est juste un passage, ça va passer dans un coup restant. Maître Aziali, dit là. A la mise en onde, Théo Ajavon derrière la caméra et le m'adouvant, moi c'est Roméo Yetor. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux douleurs au niveau de la plante des pieds. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Buffalo Lambert, décrivez-nous un peu comment se présente cette pathologie. C'est-il une maladie ? Oui, Roméo. Avec la civilité qui nous oblige, permets-moi de saluer les auditeurs, les auditrices, les techniciens et tous ceux qui travaillent avec nous. Et je voudrais profiter pour souhaiter un bon anniversaire à un de mes supérieurs professeurs en Occident. C'est son anniversaire aujourd'hui. Je ne vais pas donner son nom ni le lieu de son pays. De résidence. Mais il est en Europe. Quand vous voulez être président en Europe, s'il lui redit ton nom là, tu peux tout faire. Mais ton nom ne va jamais figurer sur la liste pour être président même dans un pays européen là-bas. Donc c'est du loup, je parle ici. Il m'écoute, la personne qui connaît bien ça, c'est Roger Ounou depuis la Belgique. Il sait très bien de qui je parle ici. Bon voilà, je voudrais répondre à ta question. Douleur au talon. L'appellation académique, c'est la talalgie plantaire. Il y a des gens, quand ils se lèvent le matin, ils ont mal à la plante des pieds ou au talon. C'est ça. Ou bien quand ils marchent, ils ont des douleurs. Ou bien quand ils se reposent, il y a des phases. D'autres personnes, quand ils se couchent, ils ne sentent rien. Mais au marcher, c'est-à-dire au toucher, ils le sentent. D'autres personnes, quand ils marchent, ils ne sentent rien. Mais coucher, ils le sentent. Donc, ne laissez pas s'installer une douleur sous le pied. Lors de la marche, suivi d'un gonflement du pied, elle peut être le signe d'une maladie sérieuse. Il existe en effet de nombreuses causes. À une douleur de la voûte plantaire, à l'absence de traitement, certaines d'entre elles peuvent entraîner des complications difficiles. Donc, la douleur des plantes des pieds peut venir subitement si l'on fait des activités mécaniques répétitives. C'est-à-dire, je fais un travail répétitif. Même mouvement à chaque temps. Voilà, même mouvement à chaque temps peut provoquer ça. Ou bien chauffeur de taxi ou chauffeur de voiture. C'est ça, les chauffeurs. Pas seulement chauffeur de taxi. Les chauffeurs peuvent avoir ce problème, mais c'est côté gauche, en ce moment pour les chauffeurs. Pas le côté droit. Le gauche est plus sollicité. Voilà. Cette pathologie, cette maladie-là peut prendre les deux pieds. Mais ça, c'est dangereux, les deux pieds. Souvent, ça vient pour un pied et puis on s'en débarrasse après le traitement. Mais quand ça prend les deux pieds, c'est difficile. Donc, notre pied avec les 26 hauts, 16 articulations, 20 muscles et 117 ligaments, les pieds peuvent être le siège de diverses douleurs et celle-ci doit attirer particulièrement notre attention. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous avons décidé de mettre la sang sur les douleurs des plantées des pieds que la médecine occidentale ou la médecine classique appelle la thalalgie plantaire ou douleur des plantaires. Voilà ce que je peux dire. Dans l'inconscient collectif, peut-être, la douleur plantaire est souvent associée à des douleurs ou au niveau de la voûte plantaire. Pourtant, c'est une douleur plantaire située sur la plante du pied, c'est-à-dire la partie inférieure du pied appuyant au sol, c'est-à-dire le talon, précisément, pour ne pas trop rentrer dans les détails. C'est juste une douleur qui se trouve au talon. Justement, avant d'évoquer les différentes causes de cette douleur au niveau des plantes du pied ou des pieds, c'est-à-dire le talon, précisément, pour ne pas trop rentrer dans l'inconscient, pour ne pas trop rentrer dans l'inconscient et pour ne pas trop rentrer dans l'inconscient. C'est une douleur. C'est une douleur. Je n'ai jamais sûr que ceci a la pollution. Il faut que j'appelle tranquillité. Même si je ne pouvais pas vous dire, je ne pouvais pas vous dire. Je ne pouvais pas vous dire que tu ne pouvais pas mieux que moi. Je n'ai jamais gagné quelques cibles. Il faut que je devienne te faire attention. Je n'ai pas eu de l'air d'enlever, je me suis dit à son fils. Un bon impact de ça se rend compte. Je suis dit à mon saison de sur moi que je lui ai dit qu'il auprès de mon saison de sur elle. Et on ne vous me tourne pas. Elisabeth du projet m'a dit que j'aura été amené, ça nous est venu à venir. Et on ne me tourne pas. qui est mort ou qui est de la foudoumise. A toi tu es à la fin, j'ai le temps et je te suis à la fin. A toi, tu es à la fin, tu es à la fin, tu es à la fin. Je te suis à la fin de la fin, tu es à la fin, tu es à la fin de la fin de la fin. Nous avons toute une liste de causes, mais quelques unes qui provoquent justement cette douleur au niveau de la plante du pied. Oui, pour parler le français académique, ce n'est pas mon point fort. La thalogie peut avoir pour origine des micro-traumatismes liés à la pratique inadaptée d'une activité physique. Ce qui signifie que si je fais des mouvements qui ne sont pas adaptés pour moi, ça peut créer ce problème. Des exercices inadaptés, c'est pour ça que je dis souvent, avant de pratiquer une activité sportive, il faut aller demander à votre médecin, moi je suis de tel groupe sanguin, mon âge voici, mon poids c'est ça. Est-ce que je suis autorisé à faire ce genre de sport ? Une fois que le médecin me conseille de faire ce sport, je peux aller m'inscrire dans la salle pour pratiquer cette activité. Dans le cas contraire, il y a un danger. Donc, elle peut ressentir aussi, c'est-à-dire cette pathologie, elle peut être ressentie sous le talon ou quelqu'un est couché sur le dos. Mais à chaque fois, quand cette personne est couchée, elle a les pieds contre le mur, c'est-à-dire les talons qui touchent le mur. Souvent, la position idéale de se coucher, c'est sur le dos. Donc, quand on est couché sur le dos, ceux qui ont des problèmes d'articulation, non, problèmes de circulation de sang, c'est de soulever le pied pour poser sur les oreillers ou des trucs comme ça. Mais d'autres ne le font pas. Mais quand vous vous portez bien, vous n'avez pas besoin de ça. Vous pouvez être couché sur le dos et lever juste les pieds quelques minutes après, c'est bon, vous couchez. Donc, en posant les pieds comme ça, c'est-à-dire le dos qui va être normalement droit, va être rond, ça peut aussi provoquer ce genre de problèmes. C'est ça qu'on appelle des mouvements inadaptés. Des gens qui souffrent des problèmes de talons, c'est-à-dire il y a des... Talons fendus. Oui. Ces gens de personnes-là doivent faire attention à des chaussures qu'ils portent, à des chaussettes qu'ils portent. On va en arriver pour la nourriture. Donc, je vais laisser ce côté d'abord. Et puis, Roméo, c'est quand même l'Africain qui a inventé les soins médicaux des pieds. C'est-à-dire, vous me permettez, je parle ma langue maintenant. C'est quand même les Africains qui ont inventé ça pour activer les nerfs. C'est-à-dire, nous, nous avons activer les nerfs. Quand on a mal au talon, les douleurs-là, ça veut dire que quelque part aussi, le sang ne circule pas bien. Quand le sang ne circule pas bien, la façon la plus simple à faire, c'est d'abord de poser son pied dans de l'eau chaude pour faire circuler le sang. Surtout pas masser avec le glaçon. Je viens d'une formation, c'est ce que mon professeur m'a dit. Puis, comme tu es parti en formation en cours du vol, nous aussi, on est parti en formation ailleurs. Donc, on est obligé de se former régulièrement. Donc, voilà. La douleur des plantes des pieds. Attention, si vous avez mal aux plantes des pieds, je conseille à tous les auditeurs et auditrices de faire d'abord l'analyse pour savoir ce qui se passe. Parce que la paume des pieds, le cerveau se retrouve là-bas. C'est lié. Les yeux, les organes, les nerfs, tout est lié là-bas. Je suis en face de moi, quelqu'un qui fait le massage, toi-même, tu vas dire ça tout à l'heure. Quand on appuie certains endroits aux pommes de pieds, on touche ton cerveau ou les yeux. Donc, quand on fait ce genre de massage aux pommes de pieds pour que ça agisse sur le cerveau, donc, ça veut dire qu'il faut bien s'occuper des plantes des pieds. Quand vous avez des plantes des pieds qui ne sont pas en bonne santé, vous êtes malade. Chez les Chinois, lors de mes stages là-bas, là où ils regardent, les docteurs et les naturopathes, là où ils regardent pour savoir si tu es en bonne santé, c'est la langue, les yeux et les pommes de pieds. Eux, ils ne font pas comme les occidentaux, non. C'est les Africains qui font ça avant. Les premiers Chinois, les Noirs qui étaient là-bas, c'était les Africains d'abord. Quand on remontait dans le temps, les premiers Chinois, c'est des Noirs. La peau noire comme nous. Ils regardent d'abord la langue, si toi, tu es bien portant. Après, on regarde en dessous de tes yeux et puis on regarde les plantes des pieds, également les pommes de pieds. Demais. Demais, voilà. Donc, il faut que nos frères, nos sœurs, sassus qui sont en bonne santé, c'est en regardant les pommes de main, pommes de pieds, les yeux, la langue. La langue, tu peux regarder ça avec les miroirs ou tu demandes à un spécialiste de regarder. Parce qu'on peut aussi identifier le bas de ta langue, si tu es en bonne santé, au milieu et en deux. C'est à trois parties qu'il faut regarder. Donc, si tu es en bonne santé, on peut regarder là-bas et facilement le détecter si vous êtes en bonne santé. La thalalgie est une douleur au talon qui se manifeste souvent pendant la marche. D'autres, c'est en couchant. Ce n'est pas pendant la marche. Les nez peuvent aussi être à la base de ça, c'est-à-dire quand vous avez les nez enflammés. C'est pour ça que tout à l'heure, on va en arriver là-bas. Les aliments qu'on doit consommer pour ne pas avoir les nez gonflés ou enflammés. C'est important de penser à tout ça. Les douleurs liées aux pieds peuvent prévenir de blessures sportives. ou bien héréditaires, tout dépend. Ou les déformations, quelqu'un qui ne marche pas bien. Et puis, quand vous portez vos chaussures, la chaussure doit être adaptée à votre marche. La chaussure doit être adaptée à vous. Désolé pour nos soeurs qui aiment faire la belle femme, porter les talons tout au long de la journée. Ça, ce n'est pas conseillé. Porter les talons à longueur de la journée, ça donne les douleurs au niveau du dos, le bas précisément, le genou également, le talon et les cuisses qui en prennent pour plus tard. Cette douleur musculaire s'aggrave. Donc, il n'est pas conseillé de porter les hauts talons pour porter au bureau pendant longtemps. Ça fait beau, vous êtes belle, vous faites, oui, c'est moi, c'est moi. Mais avec ses conséquences, donc il est conseillé de porter les chaussures plates. Pour éviter les douleurs ou la talargie plantaire dont on parle ici aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de chaussures inadaptées. Il peut également s'agir d'un problème biomécanique, comme un déséquilibre au niveau du squelette, d'une charge mal répartie au corps. C'est pour ça que je conseille souvent nos frères, nos soeurs, éviter d'être obèses. C'est-à-dire, il ne faut pas que tu sois... Le surpoids. Le surpoids. Quand vous êtes sur le surpoids, ce n'est pas bon. Et puis, quand vous... Roméo, sans te mentir, à l'époque au village, on a vu des grands frères qui marchaient comme ça sur le côté. Nous, on croyait que c'était le style. Nous aussi, on faisait ça. On baisse l'épaule droit vers le sol, on gonfle l'autre, et puis on fait adja, t'es oublée adja. Ça aussi, ce n'est pas bon pour notre organisme parce que... Le déséquilibre. Le déséquilibre. Le déséquilibre. Quand vous êtes obèse, vous pèsez déjà plus de 90 kilos, 80 kilos, 100 kilos, c'est un problème. Quelle que soit votre taille, c'est un problème. Donc, il faut bien s'adapter à tout ça parce que c'est le pied qui porte, le genou qui porte, les pommes de pied qui portent la charge du corps. Si vous pèsez 200 kilos, 100 kilos, 150 kilos, 190 kilos, c'est les genoux, c'est les plantes des pieds qui portent tout ça. Il faut pouvoir bien marcher et chercher des chaussures adaptées. Mais vous savez, je vais vous supprendre, Roméo, peut-être pas toi, mais les auditeurs. La meilleure façon de marcher, c'est de ne pas porter les chaussures. Je suis désolé pour vous qui sois dix ans civilisés là. Non, si vous marchez régulièrement pieds nus, vous n'aurez pas de problème. C'est ce que nous disons ici là. Vous n'aurez pas la talgie panthère. Il faut marcher pieds nus à la maison, dans les villages, au bureau, partout. Si vous ne pouvez pas, mettez même juste les chaussettes, il y a bien. Mais moi, je vous conseille de marcher même pieds nus sans les chaussettes. Quand vous faites ça, votre pied respire bien. C'est la santé. Je me rappelle en Occident, le professeur, le grand maître auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, au départ, pour lui souhaiter l'anniversaire. Il nous conseillait de marcher pieds nus. Il le faisait dans son jardin en Occident. Moi, je lui ai posé la question, mais pourquoi vous faites ça ? Il nous a expliqué. Moi, j'ai eu beaucoup de formation grâce à ce monsieur. J'ai eu assez à des endroits là-bas, à d'autres personnalités. Je ne pouvais jamais le faire sans lui. Donc, c'est pour ça que je lui rends hommage aujourd'hui. Celui-là, quand on prend la voiture pour aller dans les grandes réunions privilégiées, où si toi, tu n'es pas invité, tu ne peux pas te mettre là-bas. Même si tu es l'enfant du président. Tu ne peux pas mettre pieds là-bas. Il m'a amené dans des réunions comme ça. Les gens d'autres marchaient pieds nus. Je dis, mais si à votre niveau, vous faites ça, ça veut dire que c'est très important. Moi aussi, je dois commencer à marcher pieds nus. Donc, ils ont appris tout ça en Afrique. Hippocrate même a appris. C'est un bon naturopathe. Il faut que je le dise souvent. Même comme il a appris les propos de mes aïeux pour faire ces lèbres-là. Il a été initié en Afrique. Ces gens-là marchaient pieds nus. Il faut marcher pieds nus dans la forêt, à la maison, partout. Ça va éviter que vous n'ayez pas certaines pathologies. Il y a des endroits propres, s'il vous plaît. Les endroits propres. Mais Roméo, là-bas aussi, je suis un corps sceptique. Il y a des microbes qui sont nos amis. D'autres, non. Quand vous marchez, c'est-à-dire là où vous vivez… On ne va pas marcher dans les urines quand même. Non, je n'ai pas dit ça. Il faut que l'endroit soit sain au moins. Oui. Quand vous habitez dans un endroit, votre corps ne finit pas à s'adapter à là-bas. Même s'il y a des microbes. C'est ça. Au village, les enfants boivent de l'eau là-bas, mais ils ne tombent pas malades parce que l'organisme s'adapte au milieu où vous êtes. Si vous partez, vous, Roméo, pour habiter en Occident, votre organisme va s'adapter aux conditions climatiques là-bas. Donc, quand vous marchez pieds nus, vous ne quittez pas en ville. Vous êtes au bureau ici, comme toi. Et puis, tu vas dans un village, tu vas passer une semaine là-bas, tu commences à marcher pieds nus partout. Non, non, ce n'est pas ça que je demande. Tu dois marcher pieds nus dans ton milieu ici, où tu es là, ici, là, dans ta maison ou ici, dans ton lieu de service. Tu marches pieds nus. Le papa qui est dans son village, loin là-bas, il marche pieds nus dans son village. Son organisme s'est déjà adapté aux conditions de vie là-bas. Donc, ce n'est pas un souci. Mais vous amenez un Européen qui va aller marcher, il va avoir des problèmes, il va tomber malade. Ou un enfant, ton enfant qui est né ici à l'Obé, qui ne connaît pas le village, qui n'a pas l'habitude, son organisme n'est pas habitué. Tu l'amènes là-bas, tu l'imposes de marcher pieds nus. Ce n'est pas comme ça que ça commence. C'est d'abord doucement, doucement. C'est pour ça que je demande aux gens de marcher pieds nus. Nous avons parlé des nourritures qui favorisent ce souci de santé. Voilà. Je peux y aller directement. Allons-y, rapidement. L'alimentation peut aussi être nécessaire pour ces douleurs-là. L'alimentation pour remédier. Je suis parfaitement d'accord. Mais je vais commencer d'abord à donner les aliments qui ne sont pas autorisés. Les produits transformés. Thierry Fucca, c'est un Européen, mais il a sorti un livre très documenté, prouvé scientifiquement. Et il met ça à la face des Occidentaux pour dire, vous faites la publicité pour le lait. Non, arrêtez de consommer le lait. N'importe quel lait. Moi, je dis souvent dans mes émissions, le lait, même là, on ne doit pas boire ça. L'homme n'est pas né pour boire le lait. Il faut nous arrêter vos histoires-là. Les médecins qui conseillent les gens de boire le lait pique pour nettoyer la poitrine. N'allez pas chez un docteur pareil. Toi, tu es médecin, tu as ton... C'est les mêmes les plus ingrats qui ne coûtent même pas. L'intellectuel africain ne coûtait pas les autres. Quand vous êtes médecin, vous êtes incapable même de prescrire un médicament. Vous allez regarder votre téléphone avant de pouvoir voir quel médicament qui va avec la maladie. Qu'est-ce que tu fais avec ta tête ? La tête, c'est l'ordinateur par excellence. Il faut utiliser ça. Vous êtes docteur, vous ne pouvez même pas fabriquer un médicament naturel ici. Ou bien, même si c'est chimique, il faut fabriquer ça ici du Togo pour que l'on fasse la publicité. Ne prenez pas tout le temps les médicaments des autres pour imposer à nos frères. Donc, il faut éviter le lait, les graisses saturées, animales par exemple, hydrogénées. Ce sont des nourritures qui ne sont pas conseillées. Vous savez, quand vous avez déjà à partir de 35 ans, le sucre et les céréales raffinées doivent être interdits dans votre habitude alimentaire. Je mesure bien mes propos. Si vous qui vendez le sucre, je m'en fous, je ne suis pas là pour faire business ici. Le sucre ne doit pas faire partie de, si vous êtes à partir de 35 ans, le sucre ne doit plus faire partie de votre vie. Le samouraï, le maître auquel je fais allusion ce matin, il ne consomme jamais de sucre. Ce n'est pas parce que celui-là n'a pas les moyens. Ce n'est pas l'argent qui le manque. Mais il ne consomme jamais le sucre, jamais le lait. Le blanc à ce niveau, il déteste le croissant, le lait, le sucre. Mais pourquoi moi je dois consommer ça ? Si c'est bon, pourquoi lui il ne consomme pas ? C'est eux qui fabriquent, ils vendent ça, ils ne consomment pas. Donc il faut éviter ces aliments. Gluten et les produits laitiers sont des aliments à proscrire. C'est très beau, c'est très joli, mais ça nous rend malade. Roméo, l'alcool peut aussi vous donner des douleurs au niveau des plantes et des pieds. Quand vous consommez, je ne vais pas faire la liste de tous ces alcools-là ici, mais l'alcool en soi, c'est très dangereux pour nous. Il faut éviter ça. Donc les cubes et autres, n'en parlons pas, je ne vais pas encore revenir sur ça. Les aliments qui peuvent nous aider à éviter les aliments anti-inflammatoires à consommer, qui sont très bons pour nous, vous avez les poissons et les fruits de mer. Vous pouvez manger les poissons en fonction de votre groupe sanguin et puis votre problème est résolu. C'est important d'identifier ça. La viande est conseillée pour certaines personnes, d'autres non. Le poulet, les oeufs bicyclette, les bouillons, les bœufs, ce sont des choses qui sont conseillées. Les légumes verts à feuilles, les poivrons, les haricots, les veaux en zou, tout ça, c'est conseillé. Les haricots noirs, haricots rouges, haricots blancs, nous avons beaucoup d'opportunités. Les fruits qui sont aussi conseillés, je dois préciser que les fruits rouges sont très bien pour ce genre de problème que nous parlons ici. Et dont dit le citron, c'est très important pour nous. Alors, si vous avez mal à la plante des pieds, aux pommes des pieds, vous pouvez aussi mélanger du miel, le sel et pour faire le cataplasme. Ça, c'est très important pour vous. Je vais laisser la parole, après je reviendrai sur le traitement peut-être naturel. Et moi, j'ai une vraie chance de candidates pour me dire, comme la première fois, que je n'ai pas eu de la cataplasme, que ce n'est pas un cataplasme, que je n'ai pas eu de la cataplasme. Alors, il y a une question de son qui s'est-à-dire qu'il n'est pas un bon français et si on n'est pas un peu plus, il est encore un peu plus que tu as-tu. Il est possible de l'écrivain. je suis de l'économie il y a un autre et nous nous sommes à dire qu'on a eu un homme un homme un homme parce que nous sommes et à dire que ma TV a été à dire que il y a l'autre et que le caméra et que il y a le nom J'ai dit qu'il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. C'est levoir. Quand on a venu à la piste à la Piste, c'est la construction de Montréal. Je suis à l'évolution de la Piste de l'Unioncaterie. On se pose à l'évolution du monde planète. On n'a pas l'évolution de la Piste. Ils ont le même temps à la Piste. Ils ont le même temps à dire qu'il n'y avait pas de mata. Oui ! On est arrivé à un jour, je me suis dit que tu es très bien. Et je suis dit que tu as payé le moment, tu ne vas pas le voir. Je te mets à la porte. Mais je n'en ai pas à faire le monde. Je ne suis pas là. Je n'ai pas à faire ça. Quand j'étais à la maison, j'étais à la maison, je ne suis pas à l'arrivée. C'était ma vie. Mon amour s'ratouillait. L'enfant a michЛouillait du sonrel. L'enfant aという armes et j'appelait le plus fort et le corps, le professeur de la mode pour le voir en tout temps. L'enfant peut avoir tant de collèbes, il y avait des pelotes children séparées dans lesướlines. Puisque il enusitait leurs vacances, il y avait des besoins à commencer. Lausti est une femme pour une femme à l'âge de vie et leur mère. J' diaperer cette femme, elle a été un fonctionnement de la femme. Il y a des femmes dans ses étapes. Ce sont des femmes, bien sûr, il y a un femme, c'est la saison du jour. H'évérés à, on peut se libérer des femmes à la maison. le chômage, le père de Dieu, Parce que dont vous le partez sur, mais vous nerez pas avant de repecher vos filles, ils vont te laisser envers vos filles de cursures, parce qu'il est heureux de vivre les flammes, donc je demande de suivre vos filles aux filles. Car les filles de batter sedは They have attorney to submarines, Les légumes. Le jardin peut même se laisser la mort quand il se composerait dans tout ce que j'avaislaubé. Quand tu trac scaling sur brûle tout le monde, il t'écrit à cette péchobre. J'听aisons que tu l'aurais le deutlich pour év 8 ans. Disons que le paradis peut revenir dansmonter vous voulez prendre un chacun. au caen de l'homme, il y a des noms à lui-même c'est le long terme, il se dit il n'y a pas de nom de nom de nom il, il est né j'y suis dit François il est né il n'y a pas de nom il n'y a pas d'être le plus grand il ne faut pas je veux dire il y a des noms le plus grand c'est-à-dire tu as à l'air c'est-à-dire C'est bon. 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 C'est bon.